Musique 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 Bon je vous retrouve pour cette vidéo totalement imprévue puisque j'ai appris aujourd'hui que c'était le week-end d'Amile ce week-end et donc à partir de ce soir donc c'est parti pour le petit vlog totalement imprévu mais qui m'arrange bien parce que du coup j'avais la flamme de tourner de ce week-end du coup c'est parfait parce que ça vous fera du contenu et moi ça me fera pas réfléchir voilà en vrai j'aime bien faire des vlogs donc c'est plutôt cool voilà bah du coup je vais vous présenter tout de suite ce que je peux lire ce week-end sachant que typiquement c'est vraiment un week-end où en fait je n'aurai pas le temps de lire parce que globalement ce soir je suis pas rentrée très tôt et demain j'ai une journée énorme où globalement je pense que j'aurai pas le temps de lire donc je me suis prévu un menu assez light donc je ferai sans doute pas du tout les 1000 pages mais au moins j'essaierai de faire baisser ma pile à lire perso mais aussi celle de la bibliothèque donc je vais un peu vous spoiler des futurs bibliotholes mais c'est pas grave du coup c'est parti et du coup on va commencer cette vidéo par un abandon parce que très sincèrement j'ai commencé le coeur des loups de Stéphane Servant hier et bon bah j'en suis à un peu moins de la moitié mais j'ai énormément de mal à accrocher alors en fait l'histoire m'intéresse bien mais c'est très lent ça se met en place très doucement le style d'écriture est joli mais j'accroche pas voilà je rentre pas du tout dedans et bah c'est dommage parce que ça avait l'air chouette j'ai entendu de très bonnes critiques mais je vais peut-être réessayer un petit peu ce soir mais vraiment je me sens pas de le lire voilà j'y arrive pas donc je vais pas me forcer et voilà donc ça c'est le petit abandon de la vidéo sinon je me suis prévu pas mal en fait de trucs graphiques donc voilà donc il y a les deux mangas les tomes 1 et 2 de Judge de comment s'appelle-t-il déjà attendez je ne vois pas avec la lumière Yukishi Tonogai voilà donc c'est un espèce de thriller en fait dans un manga puisque vous avez en fait ces personnes là qui se retrouvent enfermées dans une pièce pour un mal enfin un crime ou quelque chose de mal qu'ils auraient fait dans leur vie et globalement chacun des masques en fait représente l'un des 7 péchés capitaux et voilà et apparemment au fur et à mesure des tomes une personne disparaît je sais pas si elle est tuée mais en tout cas attention attention donc ça m'intéresse bien on dirait un petit mélange entre du thriller et puissot ensuite et bah écoutez j'ai les derniers tomes de Lovecraft donc ça va être les tomes 5 et 6 si je dis pas de bêtises et ça 5 et 6 et très sincèrement ça c'est à peu près sûr que je vais les dégommer ce week-end parce que c'est beaucoup trop bien et il y a aussi le très 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 beau roman graphique Betty Boob qui me tentait pas mal et là encore c'est un emprunt bibliothèque donc je vous spoil les prochains bibliothèques oh là et ouais il a l'air vraiment chouette je crois qu'il avait remporté un prix au festival d'Angoulême et ouais ça me tente grave j'adore le sujet puisqu'en fait on va vous parler d'une femme qui a un cancer du sein et du coup bah forcément ça chamboule une vie déjà en termes médicaux déjà c'est assez énorme et puis en plus bah du coup je crois qu'elle va subir une ablation du sein et forcément bah en tant que femme ça fait partie de votre corps et bah évidemment quand ça disparaît bah c'est étrange et donc pour la société c'est aussi un abandon de sa féminité même je pense à un niveau personnel bref du coup c'est un petit peu son combat pour dépasser ça et de ce que je crois comprendre elle va s'emparer finalement de ça et aller au delà de ce sein qu'elle aura perdu et c'est assez chouette et c'est assez beau et j'espère que le message sera positif et pourra réconforter pas mal de femmes à qui malheureusement ça arrive demain je dois emmener cette petite chatte qui fait des conneries voilà là-bas derrière chez le vétérinaire à 9h30 du matin on kiffe voilà elle fait des conneries et moi je vais pas dormir beaucoup voilà et en attendant je vais mater Koh Lanta bon bah je dois me mettre en route chez le vétérinaire parce que c'est l'heure le cas est un petit peu comme une folle parce que ça la stresse de ouf Hawaï essaye plus ou moins de jouer avec mais ça ne marche pas je pense que ça va être ça va être mouvementé je vous retrouve le lendemain on est le samedi et il est à peu près bientôt 17h je crois et voilà j'ai pas du tout eu le temps de lire aujourd'hui puisque déjà j'avais Loca chez le vétérinaire ce matin très tôt voilà et surtout j'avais énormément de courses à faire dans Lyon mais à droite à gauche de la ville ce qui fait que j'ai pas arrêté de courir et que clairement j'ai pas eu le temps de lire ensuite je suis rentrée et il y avait tout juste le Royal Wedding là on voit vite fait les vieilles redifs sur la télé voilà je suis arrivée pile poil quand même je vous ai postillonné de suivre un truc de malade je suis arrivée donc pile poil pour la sortie de la mariée de sa voiture donc j'étais parfait donc j'ai quand même regardé parce que c'est assez sympa et puis voilà et donc maintenant je vais terminer un roman graphique et vous le présenter parce que j'ai passé un bon petit moment il s'agit de Betty Boob que je vous ai présenté normalement dans le petit clip d'hier du coup je vais vous montrer quelques petites planches de Betty Boob et pour l'histoire en fait c'est bref on suit sa reconstruction donc son rapport à la société son rapport à son propre corps le rapport de son entourage à son corps et c'est assez dur parce que je pense qu'il y a des choses qui sont ultra vraies moi je ne l'ai pas vécu mais en tout cas à travers ce gréement graphique on peut percevoir les sentiments et les sensations qui peuvent être celles de femmes qui vont être confrontées au regard des autres à leur propre regard aussi à cette difficulté d'accepter encore qui a changé et c'est hyper beau c'est vraiment un très très beau roman graphique on ressent énormément d'émotions à sa lecture et pour la petite particularité en fait c'est un roman graphique qui n'a pas de dialogue en fait c'est que des images voilà je vous montrerai ça rapidement vous n'avez que des images vous n'avez que très rarement en fait des dialogues ça va être de la musique en fait si vous avez du texte ça va être de la musique ou alors ce sera effectivement entrecoupé de ce genre de planche là évidemment ça ça floute pile quand je vous le montre voilà ça va être ce genre de planche avec un petit peu comme un film muet en fait avec quelques phrases un petit peu clés mais qui vont bien illustrer la pensée la philosophie de l'histoire et voilà et vous avez de très très belles planches moi j'ai adoré le dessin il est hyper rond il est hyper beau il est hyper délicat et je trouve qu'il fait très bien ressortir cette histoire et ouais un bon gros coup de coeur pour ce livre là que je vais me procurer en librairie bon pas tout de suite mais je pense que je vais l'acheter parce que j'aimerais ne pas le rendre à la bibliothèque finalement donc voilà donc je vous recommande cette lecture ça me fera pas beaucoup de pages je crois mais bon écoutez sur un week-end où je pourrais pas trop lire ce sera déjà ça de pris ça me fait 179 pages voilà du coup bah moi je vais vous laisser là pour le samedi parce que j'aurai pas le temps de lire à un autre moment de cette journée tout simplement parce que bah là je vais aller rendre des bouquins à la bibliothèque et surtout après je rejoins une amie qui m'a offert un concert de Disney en fait je vais aller voir en fait c'est un orchestre et des chanteurs ils reprennent les chansons cultes de Disney et je pense qu'on va passer une bonne soirée à chanter un petit peu faux mais à s'amuser beaucoup donc voilà donc j'ai hâte d'y aller et du coup clairement je ne vais pas lire mais c'est pas très grave j'essaierai de lire un petit peu plus demain mais bon je me mets pas la pression j'étais pas au courant du week-end donc je m'étais pas mis de gros objectifs j'ai hâte d'avoir regardé 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 je ne sais pas si je n'avais pas pu continuer le week-end à 1000 le dimanche tout simplement parce qu'en fait quand je suis rentrée de mon concert dont normalement vous verrez les images j'avais une fièvre horrible j'étais à 39 degrés de fièvre sachant que moi ma température habituelle c'est plutôt autour de 36 degrés je suis rarement à 37 degrés personnellement donc 39 chez moi c'est énorme voilà j'ai fait une énorme fièvre qui ne m'a pas quitté en fait de la nuit puisque j'ai passé j'ai passé la nuit à trembler à osciller entre des baisses et des montées de fièvre enfin c'était atroce et j'ai passé mon dimanche à osciller entre le sommeil et la fièvre voilà c'était assez horrible voilà j'ai été faire des examens sanguins pour savoir ce qui va pas enfin bref tout ça pour dire que je n'ai pas pu lire du dimanche et que donc techniquement mon week-end à 1000 est foiré comme du coup le médecin m'a arrêté pour le lundi je me suis dit que comme j'avais moins de fièvre aujourd'hui j'allais réussir à lire parce qu'hier c'était mais littéralement impossible je ne pouvais rien faire littéralement aujourd'hui je peux lire parce que j'ai moins de fièvre mais bon en gros je peux pas trop bouger parce que dès que je me lève j'ai mal au ventre donc bon voilà je vais essayer de lire un petit peu et je vais vous montrer ce que j'ai commencé du coup j'ai entamé Le Goutte d'eau de Jacques Exper qui est un thriller en fait je suis en retard à la bibliothèque donc bon j'en profite pour l'avancée il s'agit donc d'un thriller où en fait vous avez une femme qui se fait assassiner de façon assez atroce au début du au début du livre parce qu'elle est assassinée à coup de hache et elle est décapitée donc c'est assez terrible et en fait vous avez quelqu'un qui va se faire arrêter très rapidement comme étant potentiellement le meurtrier parce qu'en fait il est filmé par des caméras de surveillance sauf que voilà en fait il a un jumeau et son jumeau va se pointer au commissariat peu après l'arrestation de son frère et en fait les policiers vont être dans le doute parce qu'ils sont vraiment complètement identiques et tout est similaire chez eux et du coup c'est très difficile finalement de savoir lequel est le vrai meurtrier de cette jeune femme donc voilà donc on est plongé dans cette enquête pour le moment c'est plutôt intéressant c'est un peu long je trouve quand même on est à 83 pages voilà ça se lit plutôt bien même si pour le début je trouve qu'on tourne un peu en rond et pour le coup enfin d'habitude j'ai aucun souci avec Jacques Expert c'est vraiment un auteur que je conseille pour les thrillers j'ai un peu plus de mal avec cette narration parce qu'on oscille un petit peu entre le passé présent sachant que c'est pas du passé présent avec des petits extraits en mode c'est dans le passé et on retourne dans le présent c'est plutôt carrément dans le présent il y a une narration qui est un peu chelou donc bon bref je sais pas si c'est très clair c'est ce que je vous raconte mais voilà donc pour le moment ça va je suis pas sûre de réussir à lire beaucoup aujourd'hui très sincèrement j'ai un peu pas mon état habituel donc on verra bien voilà je vous en dirai plus tout à l'heure il est je sais pas quelle heure il doit être plus de 16h il doit être 17h quelque chose comme ça bon je lis très lentement parce que je suis vraiment pas en très grosse forme j'ai mal au ventre et j'avance quand même bien dans ce roman là je crois qu'il en me restait une centaine de pages à lire voilà puis Loca vient d'entendre un bruit à la fenêtre et bah écoutez ça se lit plutôt bien par moments je trouve que c'est un peu répétitif mais comme tous les romans de Jack Expert vraiment ça se lit assez facilement on est quand même bien intrigué par ce qui s'y passe on se demande quels vont être le rebondissement et je suis quand même assez intrigué par l'histoire en général voilà moi même je me pose plein de questions j'élabore pas mal de petites théories et je suis curieuse de savoir si j'ai complètement tort ou pas du tout donc voilà donc je suis assez curieuse et voilà et comme d'habitude c'est entrecoupé de différents éléments qui sont toujours là pour relancer votre intérêt je trouve que c'est vraiment la force de Jack Expert c'est de toujours réussir à réveiller l'intérêt chez son lecteur puisque comme je vous le disais moi par moment je trouve que ça tourne un petit peu en rond et au final j'en décroche pas donc voilà donc je pense que j'arriverai à le terminer dans la journée mais c'est pas sûr là il y a ma petite soeur qui va passer me voir donc voilà peut-être que je vous en donnerai des nouvelles ce soir si je l'ai terminé et puis bah sinon ce sera plus tard je me suis levée environ deux minutes de mon spot que j'occupe depuis globalement le début de la journée et voilà elle me l'a voulu Loca je suis malade normalement tu devrais être gentil et pas me piquer mon spot c'est pas très gentil ça ou alors tu me le gardes tout chaud pour que je sois bien mais je crois pas je crois pas parce que tu t'es mis à l'aise là tu t'es mis à l'aise aucune compassion du coup je vous retrouve beaucoup plus tard du coup bah j'ai profité de l'arrivée de ma soeur quand même parce que voilà je vais pas la revoir avant un petit moment donc du coup je profite d'elle et bon du coup j'ai fini Deux gouttes d'eau de Jacques Expert c'était plutôt pas mal c'est pas le meilleur que j'ai lu de lui donc du coup je suis pas trop mécontente de l'avoir emprunté à la bibliothèque ça évite des fois une mini déception d'achat ça nous arrive tous je pense quand on achète un livre et que finalement c'était pas aussi bien que ce qu'on aurait voulu c'était bien distrayant quand même je suis contente parce qu'une de mes théories s'est révélée plus ou moins bonne donc ça va c'était assez distrayant même si comme je vous le disais un petit peu plus tôt je trouve que parfois ça tourne un peu en rond voilà on vous répète un peu souvent les mêmes choses je trouve que l'auteur insiste quand même pas mal sur certains points et du coup au bout d'un moment on a envie de dire ouais mais vas-y là je veux en arriver à la fin parce que je veux les réponses voilà je pense qu'il y a une certaine impatience qui peut vite se faire sentir voilà maintenant c'est vraiment pas un livre très long du coup il fait je crois qu'il fait combien il doit faire 320 pages quelque chose comme ça voilà c'est ça mais voilà je pense que si vous appréciez les thrillers ça devrait être sympathique voilà donc bon moi j'ai passé un bon moment au final j'aurais pas du tout respecté mes objectifs de lecture puisque comme je vous l'avais dit je voulais lire deux tomes de Judge et les deux derniers tomes de Lock and Key et évidemment j'y suis pas du tout parvenue voilà bah écoutez même si vous aurez pas beaucoup vu ma face dans cette vidéo parce que c'est pas la grosse forme j'espère quand même que vous aurez passé un bon moment que je vous aurais pas trop ennuyé alors c'est la ninon du futur au moment où je vous parle je filme mon iPhone et en fait je suis en train de monter ce vlog et je me rends compte que je vous ai absolument pas dit le bilan de ce week-end d'Amil puisque bien évidemment au moment où je filmais cette vidéo j'avais la tête dans le cul et clairement bah j'y ai pas pensé tout simplement voilà et pour ceux qui se poseraient la question de ce que j'avais ce terrible mystère médical était une gastro hardcore genre la pire que j'ai jamais eu de ma vie que j'espère j'aurai plus jamais de ma vie mais voilà c'était tout simplement une bonne gastro des familles du coup au niveau du bilan on est quand même sur un très très bel échec puisqu'on est à 515 pages je crois donc bon bah c'est déjà pas mal c'est un petit peu plus de la moitié j'aurais pas pensé avec mon état dans lequel j'étais donc voilà donc c'est un bel bel échec du week-end d'Amil pour le moment je ne cumule aucune réussite à ce week-end d'Amil mais on y croit pour le prochain je serai peut-être pas malade peut-être prête on verra voilà en tout cas j'espère que vous avez passé un bon moment avec cette vidéo je me plains quand même pas mal donc je m'excuse voilà et puis bah écoutez je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada